Donc, le prochain outil qu'on va utiliser, c'est la reconnaissance d'écriture. Donc, il y a le petit logo comme ça, un petit silo avec la lettre A. En fait, la reconnaissance d'écriture, c'est que je vais écrire avec un silo, donc à main levée, et le logiciel va reconnaître comme dans une édition, donc dans un éditeur de texte, l'écriture. Donc, ce que je vais faire, c'est que je dois lui dire absolument, avant de commencer, que je suis en mode reconnaissance d'écriture. Donc, je vais aller cliquer dessus. Les différentes options qui se présentent à moi pour sélectionner cet outil-là, soit d'aller dans notre barre d'outils. Moi, j'ai personnalisé ma barre d'outils, donc j'ai ajouté la reconnaissance d'écriture. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller chercher ici dans les différents outils, donc la reconnaissance d'écriture, ou finalement, une dernière option dans Outils ici, Reconnaissance d'écriture. Donc, je vais cliquer dessus, et là, j'ai un silo pour écrire, et là, je vais venir écrire le mot « cœur ». Oups! Je n'ai pas attendu que j'ai terminé. Donc, vraiment, à partir du moment où j'attends trop pour écrire ma dernière lettre, il arrête. Donc, j'ai laissé « Oups! Cœur ». Donc, il a reconnu le mot « cœur » de deux façons. Donc, c'est celui-ci que je voulais écrire. Donc, je vais le sélectionner. Ce que je vais venir faire ici, c'est que je vais écrire deux mots. Donc, « lait » et je vais écrire « lait pomme ». Et je vais attendre. Donc, mon logiciel a reconnu « lait pomme ». Et là, c'est ici que mes mots sont séparés. Donc, je confirme que c'est bien « lait », que c'est bien « pomme ». Donc, je n'ai rien à changer. Je peux aller cliquer ailleurs dans ma page, et vraiment, j'ai le mot « lait pomme ». Donc, ici, j'ai fait un point, alors il a reconnu qu'il s'agissait d'un point. Donc, c'est de la façon dont cet outil de reconnaissance d'écriture fonctionne.